Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme son titre l'indique, il s'agit tout simplement des bases pour le teint que j'avais envie de partager avec vous et de mes conseils. Donc j'ai essayé de tout noter sur mon petit calepin juste ici, pour ne rien oublier. Je ne sais pas pourquoi à la caméra j'ai l'air d'un acrane mouru, on va savoir. Donc je vais commencer tout de suite cette vidéo avec mes quelques conseils. Avant de choisir une routine teint, choisir un fond de teint, etc. Les quelques conseils que j'avais envie de partager avec vous, c'est parti. Donc premier conseil, et je pense l'un des plus importants, c'est d'abord bien sûr connaître votre type de peau et observer votre peau. Alors pour ça c'est très simple. Si vous ne connaissez pas votre type de peau, si vous ne savez pas si votre peau est sèche, grasse, mixte, normale, déshydratée ou peu importe, en sachant qu'il y a deux types de peau qui sont on va dire éphémères. C'est le type de peau déshydratée et bien sûr le type de peau mature. Le type de peau déshydratée forcément arrive à toute période de l'âge, à toute période de la vie, puisque c'est un état un peu malade, si j'ose dire, un état de souffrance que la peau peut ressentir, c'est-à-dire manquer d'eau. Donc c'est un état de fait qui ne va pas être constant. C'est pour ça que je dis que c'est un type de peau plutôt éphémère. Pour la peau mature, c'est un petit peu la même chose dans la mesure où généralement ça arrive à partir d'un certain âge, le plus tard possible, je vous le souhaite. Et la plupart du temps, une personne qui peut avoir, on va dire, entre 50 et 70 ans, peut avoir le même rendu de peau que le mien, alors qu'à la base c'est une personne mature, mais elle peut avoir quand même une jolie peau. Donc ça arrive généralement sur le tard, ce type de peau. En premier temps, c'est bien sûr d'observer et de connaître votre type de peau. Pour cela, il faut de préférence aller voir des spécialistes. Vous avez bien sûr votre dermatologue qui est là pour ça, donc avec lequel vous pouvez faire des diagnostics de peau. Ou si vous avez une esthéticienne diplômée attitrée, vous pourrez très bien aller voir cette esthéticienne et lui demander un état diagnostique, donc un vrai diagnostic de peau, elles sont aussi en mesure de vous les fournir. Si vous n'avez pas le temps d'aller chez l'un ou chez l'autre, vous pouvez très bien faire un petit test chez vous qui est assez rapide. Je vais vous en donner les clés, c'est assez simple. Il suffit après avoir lavé votre peau, que ce soit le matin, au réveil ou alors le soir après votre démaquillage, ou simplement après vous être lavé, vous attendez 30 minutes. Donc vous avez lavé votre peau, vous ne mettez rien dessus, vous attendez 30 minutes. Au bout des 30 minutes, pourquoi c'est important ces 30 minutes ? Parce que votre peau va se remettre à température de votre corps. Puisque quand vous la lavez, généralement la température change plus ou moins. Donc pour que la régulation de température se fasse, il faut attendre environ 30 minutes. Donc 30 minutes après, vous prenez un mouchoir, vous le posez tel un masque sur votre peau. Donc un mouchoir, il peut être en tissu, il peut être en papier, peu importe. Vous le posez sur votre peau et vous faites des points de pression de 10 secondes. 10 secondes sur le front, 10 secondes sur le menton, 10 secondes sur le nez, 10 secondes sur les joues. Donc environ, on va dire, une minute pour l'ensemble du visage. Une fois que vous avez fait ça, vous retirez simplement cette espèce de petit masque. Et vous regardez les zones qui ont rejeté le plus de gras, entre guillemets, donc le plus de sébum. Si la zone médium, c'est-à-dire votre front, votre nez, votre menton, sont les zones où il y a le plus de sébum, c'est généralement que vous aurez la peau mi. Si l'ensemble du mouchoir est plutôt imbibé de sébum, c'est que vous avez une peau plutôt grasse. Donc voilà, ça c'est la petite astuce. Et si bien sûr le mouchoir a très peu, voire absolument pas du tout de sébum, c'est que vous avez une peau normale, voire sèche à très sèche. Donc c'est une petite astuce. Bien évidemment, je ne suis pas médecin, je ne vais pas faire de disclaimer dans cette vidéo. Mieux vaut consulter un spécialiste pour ce type de diagnostic. Mais c'est un petit test que je vous donne, une petite astuce pour déjà avoir un premier avis, si j'ose dire, sur votre type de peau. Donc retenez ça si vous avez envie de savoir plus ou moins rapidement quel est votre type de peau et vers quelle crème vous tourne. Deuxième conseil que j'avais envie de vous donner, c'est de créer votre propre routine à partir de vos habitudes de vie, j'ai envie de dire. Parce qu'on n'est pas toutes à faire des gommages, on n'est pas toutes à faire 15 000 points de pression, sérum, etc. Faites à la fois en fonction de votre type de peau, ça c'est très important. Donc si elle est grasse, sèche ou comme je vous l'ai dit, etc. Donc ça c'est très important, mais faites aussi en fonction de votre agenda, de votre emploi du temps. Certaines d'entre vous ont des enfants, donc on n'a pas toujours le temps de prendre 10 ans à se faire des massages, etc. Si vous êtes du genre à faire simple, faites au moins le nettoyage de votre peau, ce qui est important, et l'hydratation. C'est les deux éléments les plus importants qui vont vous permettre d'avoir une peau plus ou moins en bonne santé. Bien sûr, si vous avez tendance à avoir beaucoup de rougeurs, beaucoup de réactions, si vous avez une peau plutôt réactive, là vous aurez un type de peau plutôt sensible et assez difficile à traiter, puisque généralement c'est un type de peau qui demande beaucoup d'attention. Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel savon, etc. Et bien dans ces cas-là, c'est pourquoi je vous le dis, il est préférable d'aller voir un dermatologue qui va vraiment vous donner les clés de l'utilisation du type de crème qui vous est nécessaire pour votre peau. Donc ça c'est super, super important. Donc comme je vous l'ai dit, adaptez une routine soin, qui soit en relation à la fois avec votre agenda de tous les jours, mais aussi en relation avec votre type de peau. Un autre conseil très très important, c'est qu'avant d'appliquer tout type de maquillage, que ce soit une poudre, une crème, un rouge à lèvres même, j'ai envie de vous dire. Oui, je vais jusque là, même un rouge à lèvres, avant d'appliquer quoi que ce soit comme type de maquillage sur votre visage, je vous conseille surtout, surtout d'appliquer un primer. Que ce soit sur vos lèvres ou sur votre visage, n'hésitez pas à appliquer un primer. Qu'est-ce qu'un primer ? Alors dans un premier temps, un primer ça peut être votre crème hydratante. Si vous n'en avez pas sous le coude, si vous ne savez pas ce que c'est, vous n'en avez pas acheté, peu importe, prenez votre crème hydratante. Si vous vous intéressez au primer et aussi au rendu que vous souhaitez obtenir sur votre peau, c'est-à-dire après le maquillage appliqué, généralement quand on a une peau sèche comme la mienne, on aime bien les rendus glowy. Quand on a une peau grasse, on préfère le rendu très mat et on va choisir un primer en fonction du rendu. Donc un primer, c'est quelque chose qui va se mettre en barrière entre votre peau et le fond de teint. Donc c'est très important de choisir un primer qui soit adapté à votre peau, au confort de votre peau et à ce que vous recherchez comme rendu. Donc un autre conseil, bien choisir le primer, c'est-à-dire la barrière qui va permettre à votre peau d'être un canevas, une base bien spécifique pour recevoir ensuite le fond de teint. Autre conseil, quand on va s'intéresser au fond de teint, on va s'intéresser au sous-ton de la peau. Les sous-tons de la peau, c'est quelque chose de super important qu'on a toutes de façon intrinsèque au niveau de notre corps et au niveau de la couleur de la mélanine que l'on ressort. On peut être toute noire, il n'y a aucune noire qui a vraiment exactement les mêmes tonalités de peau. Quand on va regarder une youtubeuse qui est noire comme nous, on va se dire, ah, elle a à peu près ma couleur, donc je vais choisir ce fond de teint-là. Mais généralement, on se trompe. La première chose qu'il est nécessaire de faire, c'est de regarder ses veines. En effet, la couleur de vos veines va être un indicateur très indispensable pour choisir la bonne tonalité de fond de teint. Moi, je choisis souvent des fonds de teint aux couleurs orangées, chaudes, jaunes, qui tirent un petit peu vers le marron rouge, parce que ce sont des teintes qui me vont et qui me correspondent. En effet, les teintes verts vont vraiment être en relation avec tout ce qui est ton chaud. Alors que les veines qui vont ressortir un petit peu plus violacées, un petit peu plus bleutées, vont être plus en relation avec les tons froids, c'est-à-dire les tonalités un petit peu rosées, un petit peu taupe, un petit peu grisées. Parce que oui, comme je vous prenais l'exemple tout à l'heure des peaux noires, pour les peaux claires, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une personne à la peau claire peut avoir des tonalités plutôt taupe et plutôt froide au niveau de sa peau. Un autre exemple, c'est que chez MAC, par exemple, vous avez le W, le C et le neutre. Quand vous êtes de tonalité W, c'est que vous avez plutôt des tons chauds. Quand vous êtes de tonalité C, c'est que vous avez des tons plutôt froids, donc cool. Et quand vous avez une tonalité N, donc chez MAC, c'est que vous avez plutôt des tons neutres. C'est entre les deux. Neutre, c'est que vous avez à la fois un sous-ton chaud et à la fois un sous-ton froid. Quand vous aurez trouvé la couleur de vos veines, donc là, moi, en regardant comme ça, moi, je les vois vertes, plutôt un vert clair. Je me suis toujours dirigée naturellement vers les tons chauds. Je trouve que c'est ce qui me correspond le mieux et qui me va le mieux au teint. Maintenant, il est vrai qu'une personne qui va porter, par exemple, beaucoup de bijoux en or, c'est une personne, et qui vont lui aller au teint, c'est une personne qui a des sous-tons plutôt chauds. Et moi, c'est tout le paradoxe de mon teint, c'est que moi, j'adore les bijoux en argent. Je préfère d'ailleurs les bijoux en argent que les bijoux en or. Je trouve que l'or ne me va pas. Et pourtant, je suis, selon en tout cas la couleur de mes veines, moi, c'est ce que je vois au niveau de mes veines, c'est que j'ai plus tendance à avoir des sous-tons chauds. Donc normalement, je devrais plus porter de l'or. Mais vous voyez, d'une personne à l'autre, ça peut être très différent. Donc voilà, c'était de bien prendre le temps de choisir votre fond de teint, de ne pas regarder le teint d'une autre pour vous référer à votre teint. Regardez vos veines, essayez d'analyser la couleur. Et par rapport à cette couleur, choisissez un fond de teint qui vous correspond. Mon deuxième conseil, c'est de ne surtout pas vous lancer dans un achat compulsif sur Internet, surtout en termes de fond de teint. Pourquoi ? Parce que, de manière générale, les couleurs qui sont reflétées sur Internet ne sont pas les vraies couleurs. Et vous allez forcément vous tromper. Et la deuxième raison, c'est aussi que vous n'aurez pas l'opportunité d'avoir un échantillon pour essayer le produit et ensuite vous faire rembourser. Chose qu'il est possible de faire toujours en magasin. Quand vous allez en magasin, s'il n'est pas possible d'obtenir un échantillon ou que vous essayez le produit à la lumière du jour, n'achetez pas le produit. Ça, c'est mon conseil. Vraiment. Quand on me dit, voilà Peg, je suis noire, j'ai du mal à trouver mon fond de teint parce que je suis très très foncée de peau. Sachez qu'une peau très très foncée a exactement le même problème qu'une peau hyper hyper claire. Ne vous dites pas qu'il y a des fonds de teint que pour les blanches ou pour une marque, il y a des fonds de teint que pour les noirs. Ça peut être vrai. Ça a été vrai dans très longtemps, dans certains cas. Mais au jour d'aujourd'hui, on croise les doigts. Certaines marques commencent à avancer dans le bon sens et à essayer d'offrir une pluralité de teint pour chacune d'entre nous. Mais sachez qu'une personne à la peau extrêmement claire aura autant de difficultés qu'une personne à la peau très noire pour trouver son fond de teint. Dans ces cas-là, ce qu'il faut que vous fassiez, tout simplement, quand moi, on me pose la question, quand une personne a le teint foncé ou le teint très clair, voilà, j'arrive pas à trouver ma teinte de peau. Je vous conseille d'aller dans les magasins de make-up, de maquillage professionnel. Les deux que je vous conseille, c'est Make-up Forever et MAC. Make-up Forever n'a plus rien à prouver, je pense, à ce niveau. Elle a déjà balayé un certain nombre de teintes de peau en termes de fond de teint. Et chez MAC, il faut le dire, c'est des pros. Make-up Forever, allez dans un Make-up Forever pro. Et chez MAC, allez dans une boutique pro. Pourquoi ? Parce que malheureusement, dans les petites boutiques MAC qu'on peut retrouver ou les stands MAC qu'on peut retrouver dans les divers magasins, vous n'aurez pas toujours des personnes qui seront des professionnels. Vous aurez souvent des commerciaux et donc des nanas qui sont là pour vendre un produit sans vraiment chercher à matcher le produit avec la carnation de la personne. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous le dis. Et moi, heureusement, j'ai suffisamment de recul avec le maquillage pour ne pas tomber, entre guillemets, dans le panneau. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est évidemment, lorsque vous vous êtes décidé avec le maquilleur ou la maquilleuse pro sur le fond de teint que vous voulez, demandez un échantillon. Et ça, que ce soit dans un Sephora, dans un Mariono, dans un Ocibé ou dans n'importe quel magasin, demandez en plus de votre achat un échantillon. Au cas où, parce qu'on n'est pas aux Etats-Unis, malheureusement, en France, si ce fond de teint ne vous correspond pas, vous pouvez le ramener. En disant, voilà, j'ai eu un enchantillon, ce fond de teint ne me correspond pas, il me grise le teint ou peu importe, je suis convaincue. Vous ramenez le produit avec votre ticket de caisse et c'est terminé. Donc, ça, c'est un conseil de base que, voilà, je conseille à toutes les copines qui me demandent, voilà, Peg, comment tu fais pour choisir ta teinte de fond de teint ? Ce que je conseille surtout, de ne pas acheter de manière bête ou compulsive sur Internet ou ailleurs, de prendre le temps de bien choisir avec un professionnel make-up artiste, maquilleur, et surtout de ne pas oublier de demander un échantillon pour, éventuellement, s'il y a problème avec le produit, de pouvoir le ramener. Le dernier conseil concerne tout simplement les cernes. Alors, c'est un problème chez la plupart d'entre nous, qu'on soit blanche, qu'on soit noire, qu'on soit métissé, qu'on soit juste allé. On a tout ce problème de cernes très marquées, de dépigmentation parfois de la peau à ce niveau-là. Et bien sûr, c'est encore la colorimétrie qui va être votre amie dans ces cas-là. C'est-à-dire que, de manière générale, quand vous avez des cernes très marquées et très bleutées, vous allez tirer vers des tons plutôt orangés, jaunes, pour justement contrebalancer la couleur. En effet, une personne qui a plutôt des cernes creusées, bleutées, violacées, on aura tendance à lui conseiller, bien sûr, d'être orangés. Donc, quelque chose qui va vraiment annuler la couleur de la cernes. Et derrière, bien sûr, ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas d'anti-cerne en tant que tel, adapté, vous pouvez très bien ajouter votre fond de teint habituel. Donc, vous n'aurez pas cet effet highlighté du dessous d'œil comme moi, actuellement, je peux avoir. Mais vous aurez un effet unifié, unifié avec votre teint. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a toujours une teinte qui va annuler une couleur et qui, avec votre fond de teint, va venir camoufler l'ensemble de votre visage. Donc, ça, encore une fois, c'est très important de bien connaître la couleur de vos cernes pour, évidemment, cacher au maximum. Aussi, il est très important de savoir quel type de cernes vous avez. Donc, si vous avez les cernes plutôt bleutées, certaines ont des cernes gonflées, donc des vraies valises. Tout ça, il faut savoir traiter d'abord votre cernes, c'est-à-dire appliquer le bon produit qui va annuler correctement la couleur de la cernes, ou alors réduire l'effet poche, l'effet valise que vous pouvez avoir sous l'œil. Et puis, une chose très importante, le sommeil. Oui, mais il est très important de vous coucher sans votre portable, sans la télé allumée, etc. Moi, je n'ai pas de télé dans ma chambre, je n'ai que mon portable. Et de manière générale, j'essaye de laisser mon portable assez loin de moi pour ne pas être tenté, soit de regarder des vidéos, etc. Pour pouvoir m'endormir correctement, faire une bonne nuit de sommeil, et puis aussi savoir me réveiller avec un visage relativement éclairé, reposé, etc. Donc, très important aussi de traiter la cerne à la racine, et pas de vous coucher tous les soirs à 4h du matin, de vous lever comme un tac tac à 6h, et d'espérer que vos cernes vont disparaître. Forcément, ça va s'aggraver. Donc, une bonne nuit de sommeil, traitez votre cerne correctement, essayez bien sûr de bien vous alimenter, et je pense que tout ça fera en sorte que vous connaîtrez un petit peu mieux comment traiter votre cerne, comment annuler les faibletés, et essayez d'avoir un rendu le plus éveillé possible le matin. Voilà pour ces quelques conseils de teint que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. J'ai essayé d'être la plus claire possible. Si vous avez des questions très spécifiques à me poser concernant le teint, n'hésitez pas à me poser ces questions. Je ferai une autre vidéo, je pense, sur les bases du teint, de point le contouring. Voilà, le contouring, mes conseils, je pense que je ferai le contouring, ce sera la prochaine vidéo sur le sujet, parce que vous avez été nombreuses à me poser aussi des questions sur comment je fais pour avoir un contouring assez léger, pour faire quelque chose d'assez naturel et soft sur mon visage. Donc, tout ça, je vous le montrerai en vidéo. D'ici là, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques réponses, je dis bien quelques réponses, quelques astuces. Vous aurez aussi permis de penser bien à votre peau avant le maquillage, c'est-à-dire que la base pour avoir un maquillage rayonnant, c'est quand même d'avoir une peau bien soignée, bien traitée, bien travaillée. Et plus vous ferez cet effort de d'abord prioriser la santé de votre peau avant le maquillage, plus le rendu de votre maquillage sera splendide. Sur ce, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Salut !